Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui, pour ouvrir l'après-midi, d'accueillir Yves Denescher. Alors, Yves Denescher nous vient de l'Université d'Angers, et c'est en France le vrai spécialiste de l'histoire de l'adoption. C'est d'ailleurs que, pendant longtemps, ça n'intéressait pas beaucoup les chercheurs. D'ailleurs, vous lui poserez peut-être la question à la fin, pendant le quart d'heure d'échange, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à un tel sujet ? Je vous glisse déjà une question, je ferme cette parenthèse. Alors, toujours est-il qu'il a écrit aussi un ouvrage un petit peu synthétique de référence sur l'histoire de l'adoption, mais plutôt à l'échelle internationale, parce qu'il y a des enjeux à la fois éthiques, des enjeux aussi humains concrets. Donc, ce n'est pas une situation qui est forcément simple. Et puis, lui-même a dirigé un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes en thèse sur la question aussi de l'adoption, mais souvent pour l'époque très contemporaine, soit le XXe siècle, soit pour ce qu'on appelle, nous, en histoire, l'histoire immédiate, c'est-à-dire, en gros, les 15 dernières années. Voilà. Donc, sans autre forme, si je peux dire, de transition, je lui cède tout de suite la parole. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Frédéric a dit que je travaille sur l'histoire de l'adoption. C'est effectivement le cas. Et puis, surtout, à l'Université d'Angers, on a un gros programme qui s'appelle Enjeux, Enfance et Jeunesse, dans lequel, il y a le logo ici, c'est bien fait, dans lequel on travaille vraiment en interdisciplinarité sur la question de l'adoption avec des psychologues, avec des juristes, avec des historiens. Et vraiment, on essaie de s'interroger sur ce que l'adoption fait à la famille, en quelque sorte. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Dans le cadre de ces rencontres, Michel Foucault, évidemment, ça interpelle l'historien qui s'intéresse à l'adoption, Michel Foucault, avec, pour moi, deux notions qui sont les plus intéressantes par rapport à ce sujet-là. C'est la notion et le concept biopolitique que Michel Foucault a défini et a beaucoup travaillé, c'est-à-dire des politiques dont les résultats, les effets concernent directement la vie même la plus intime des individus. Et quand on parle d'adoption, évidemment, on peut avoir cette référence-là en tête. Et puis, c'est aussi la notion un peu de gouvernement des familles, c'est-à-dire comment l'État, finalement, il gouverne, il organise, il norme les familles ou la famille à un moment ou à un autre. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu, justement, d'essayer de mettre ça en perspective et de voir comment les adoptions internationales d'enfants, des années 50 aux années 80, ont transformé la morphologie familiale en France. Alors, l'adoption, elle est en France, l'adoption des mineurs, elle est possible en France depuis 1923. Et donc, l'adoption d'un enfant étranger est aussi possible en France depuis 1923. Mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale et surtout à partir des années 60 que l'adoption entre pays, comme on l'appelait à l'époque, s'est développée et est devenue un véritable phénomène de société dans les années 1980. Alors, au-delà de l'impact de centaines sur des centaines de milliers de Français, moi, je vais m'interroger sur ce que ce « faire famille » spécifique, si vous voulez, a eu comme effet. J'ai parlé de centaines de milliers de Français concernés. Oui, vous voyez quelques chiffres ici. Ça veut dire que si on compte toutes les personnes adoptées en France, toutes les familles adoptantes, plus ou moins larges, ça fait beaucoup de monde qui sont évidemment concernés par cette question de l'adoption et notamment de l'adoption internationale. L'adoption internationale a en effet donné à voir un certain nombre d'évolutions, des nouveautés que la société française a d'autant mieux tolérées et acceptées qu'elles semblaient circonscrites aux foyers adoptifs, comme on les appelait pendant longtemps, considérées comme un type de famille spécifique relevant de l'exception. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, domine le modèle familial du couple marié avec enfant élevé par l'épouse inactive. C'est une définition générique, ça va vite, on pourrait reprendre chacun des termes et dire... Globalement, on peut partir de cette idée-là. Et ce type de famille, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, et même pendant, a fait l'objet de statistiques spécifiques, a été représentée par des associations puissantes, notamment l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, et a constitué une norme dans ce qu'on peut qualifier d'idéologie familialiste de l'État. En se multipliant, les familles adoptives, différentes, visibles dans la société, et redéfinissant les relations intrafamiliales, ont participé à l'évolution du standard familial et de la filiation tout au long du XXe siècle. Alors, dans mon propos, moi, je vais considérer la famille moins comme une institution figée, mais plutôt comme un mécanisme qui se restructure en permanence en se situant, enfin, je vais me situer, au croisement de l'histoire de la famille et de l'histoire de l'adoption, en posant deux questions principales. En quoi le traitement institutionnel différencié de l'adoption d'un enfant étranger par rapport à un pupille de l'État, par rapport à un enfant français, a-t-il induit un espace des possibles pour faire famille en dehors des normes ? Et deuxième question, de quelle manière l'adoption internationale a-t-elle introduit des bouleversements de la morphologie familiale ? Quand je parle de la morphologie, pour aller vite, on peut dire de l'organisation des familles. Alors, il ne faudra pas vous affoler, il va y avoir certaines diapositives où il y a beaucoup de dates. Oui, quand on est historien, on aime bien d'abord poser le cadre et poser, j'allais dire, des repères pour ensuite argumenter son propos. Mais néanmoins, je pense que ces repères-là sont importants. La loi de 1923 dont je parlais tout à l'heure permet l'adoption d'enfants mineurs et pose donc un principe de base qui demeure aujourd'hui. L'adoption, c'est quoi ? L'adoption d'un enfant a pour but de lui trouver une famille et non d'assurer une descendance à une famille, comme c'était le cas avec l'adoption contenue dans le Code civil de 1804, où on avait des adoptions entre adultes essentiellement à des fins, on va dire, successorales. L'adoption de 1923, donner une famille à un enfant qui n'en a pas et non pas donner un enfant à quelqu'un qui n'en a pas, ça n'a jamais été dans la philosophie de l'adoption, cette adoption de 1923 crée une filiation qu'on peut appeler, qualifier d'additive. C'est une filiation en plus qui n'est guère prisée par les familles adoptantes qui veulent des enfants sans partage. Donc, en 1939, sont créées deux formes d'adoption très différentes. Demeure une adoption ordinaire, sans rupture des liens de naissance, et surtout est créée une légitimation adoptive entièrement nouvelle et dont les personnes célibataires sont exclues, au passage, on reviendra sur tout ça après, mais je fixe les choses. Cette légitimation adoptive, elle rompt les liens originels, si vous voulez, de l'enfant pour créer une nouvelle filiation entièrement nouvelle. Il s'agit, c'est très clair, d'être au plus près de la représentation classique de la famille, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, un couple avec enfant. Et le statut moderne de l'adopté en France naît avec cette loi de 1939. On parle souvent de la loi de 1966, je vais en reparler, adoption simple, adoption plénière, mais dès 1939, on est dans cette situation-là. La légitimation adoptive est présentée, par exemple, par le directeur de l'aide sociale à l'enfance dans les années 60, comme, je cite, « la solution la meilleure pour donner le bonheur à un enfant sans famille ». OK. Mais, malgré cette nouvelle forme d'adoption, beaucoup de conflits juridiques existent, relatifs à l'abandon de l'enfant, à son recueil, et puis surtout, est-ce que des parents de naissance qui abandonnent leurs enfants peuvent ensuite réclamer des droits sur cet enfant ? Et la loi de 1939 n'a pas été assez précise là-dessus. Ce qui fait que dans les années 60, on a beaucoup d'affaires, l'affaire Novak, notamment, c'est la plus connue, où, finalement, des parents de naissance réclament leur enfant qu'ils ont pourtant abandonné, qui a été ensuite adopté, donc qui vit dans une nouvelle famille, mais réclament cet enfant-là. Et je crois qu'il y a quatre, au moins quatre, procès qui, tantôt, donnent raison à la famille d'origine, tantôt donnent naissance à la famille adoptive. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Le législateur doit réagir. Et cette réaction, c'est la grande loi de 1966 qui est rédigée par Simone Veil. Elle est à l'époque magistrate. Elle est au cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean Foyer. Et Jean Foyer lance de grands chantiers législatifs dans ce domaine et qu'il confie au doyen carbonier, qui est très connu à l'époque. Et le doyen carbonier va s'occuper de toutes ces grandes lois, sauf de celles sur l'adoption. se considérant, enfin, protestant, en quelque sorte, de son avis personnel sur la question, se disant pas favorable à l'adoption. Et donc, c'est pas lui qui va être chargé de cette loi. Ce sera Simone Veil, qui était une magistrate, ici, en poste, à ce cabinet. Cette loi de 1966, là, vous le savez, instaure deux adoptions. L'adoption simple qui fait coexister les liens de filiation avec le lien... Alors, attendez, je vais recommencer parce qu'il ne faut pas que je vous embrouille. Donc, l'adoption simple qui fait coexister le lien de filiation d'origine avec le lien d'adoption et l'adoption plénière qui entraîne une rupture totale, totale, des liens de filiation avec la famille de naissance. Donc, cette loi de 1966, en fait, on dit souvent que c'est la loi originelle un peu de l'adoption. Pas du tout. C'est une loi qui, vous le voyez, vient en fait préciser quelque chose qui ne l'était pas assez depuis 1939. Bon. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, pour mon propos, c'est la dernière ligne qui est la plus importante. Ça veut dire que avant la phase judiciaire de l'adoption, la phase judiciaire de l'adoption, c'est que l'adoption est prononcée par un tribunal. C'est toujours comme ça aujourd'hui, évidemment. Avant la phase judiciaire, il y a une phase administrative. Et c'est celle-là qui est très révélatrice de la manière dont on conçoit l'adoption. Cette phase administrative, elle est diligentée par le préfet du département de résidence des impétrants. Et un décret de 1967 précise la nature des enquêtes à mener. dont, entre autres, une enquête sociale portant sur, je cite, les garanties morales, familiales et d'éducation des candidats à l'adoption. Et quand on regarde la littérature de l'époque, c'est-à-dire les spécialistes de l'adoption, notamment des pédopsychiatres, des pédiatres, des médecins, des juristes, des psychologues, etc., Eh bien, très clairement, dans ces années 60, il parle d'une sélection des candidats à l'adoption. Il s'agit, dans la philosophie, de donner la meilleure famille possible à un enfant qui n'en a pas. Donc, le terme de sélection, de tri, etc., est employé sans aucun problème dans ces années 60. Pourquoi l'adoption doit être faite dans l'intérêt de l'enfant ? Et cette notion d'intérêt de l'enfant, elle apparaît dans les années 50, essentiellement en 1959, avec la Déclaration des droits de l'enfant, qui insiste beaucoup sur cette notion d'intérêt de l'enfant. Donc, on organise les choses de cette manière. Sauf que, ce décret de 1967, il ne s'applique qu'aux enfants français, qu'aux pupilles de l'État, ceux qui sont dans les DAS, comme on disait à l'époque. Il ne s'applique absolument pas à des enfants étrangers. Donc, tout ce cadrage, vous voyez, administratif, l'enquête sociale, etc., la sélection, le tri, ne concernent pas les enfants étrangers. Et donc, là, va se créer, si vous voulez, une dichotomie, deux situations très différentes. l'adoption d'un enfant français pupille de l'État, avec ces règles qui sont instituées dès 1967, l'adoption d'enfants étrangers, qui, le suspense est insoutenable, mais je vais vous donner la date tout de suite, même si on le reverra tout à l'heure, il va falloir attendre 1985 pour qu'il y ait officiellement la même procédure pour l'adoption d'un enfant étranger que pour un enfant français. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est que de 1967 à 1985, l'adoption d'un enfant étranger ne répond pas, ne rentre pas dans le même cadre administratif et de contrôle que l'adoption d'un enfant pupille de l'État. Et donc, pendant toute cette période-là, l'adoption internationale bouscule, vous allez le voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, la norme familiale. Bien. En bref, si la loi de 1966, vous l'avez compris, a appliqué la norme familiale dominante à l'adoption nationale, ce qui témoigne du familialisme d'État en vigueur, des pratiques beaucoup moins encadrées pour l'adoption internationale existent en l'absence de réglementation suffisante. Face au développement de l'adoption internationale, les gouvernements successifs, les autorités, s'inquiètent. Notamment dans le contexte de la guerre du Vietnam. On est dans les années 60-70 et un certain nombre d'enfants vietnamiens arrivent en France pour être adoptés. Et donc là, en 1973, on a une première circulaire qui fixe un certain nombre de règles. En gros, on dit, ce serait quand même bien que pour un enfant étranger, les DAS puissent quand même donner leur avis. Et ce serait bien si cet avis-là, il correspond à peu près à ce que font les DAS pour un enfant pupille de l'État français. Bon. Les historiens connaissent bien ça. Quand on a un texte qui a une date donnée dit il faut faire comme ça et que cinq ans après, on a un texte identique qui dit il faut faire comme ça, cinq ans encore après, il faut faire comme ça, etc. C'est évidemment que la première mesure n'a pas été appliquée. Et dans certains départements, les directeurs de DAS faisaient, c'était le cas en Ménéloire, par exemple, le directeur de la DAS de l'époque, il dit, eh bien, on va faire la même chose pour un enfant étranger que pour un enfant français. C'est réglé. Dans beaucoup d'autres départements, le directeur de la DAS pouvait dire, on va faire un peu moins, donnez-moi ça, je vais vous signer ça sur un coin de table. Tout était possible. Tout était possible. Bien. Institué en 1975, un conseil supérieur de l'adoption s'interroge dès sa création sur, je cite la question, faut-il ou non faire de l'adoption d'enfants étrangers ? Faire de l'adoption d'enfants étrangers. Doit-on la favoriser ou l'interdire ? Et là, il y a beaucoup d'avis qui s'expriment en disant, mais est-ce qu'on est sûr de faire le bonheur de l'enfant adopté ? En le faisant venir de loin, en le déracinant ? Etc. Donc, toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui très prégnantes et très posées quand on parle de l'adoption internationale, elles existent dès ces années 70. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on va avoir des politiques très changeantes de la part de l'État. notamment quand on décide, justement au milieu des années 70, de ne pas interdire ces adoptions, mais de ne pas les favoriser. On n'interdit pas, on ne favorise pas. En 1983, on a une nouvelle orientation. c'est Georgina Dufoy qui, à l'époque, est secrétaire d'État à la famille et qui indique qu'il faut définir une attitude de neutralité vis-à-vis de l'adoption internationale. Ces démarches ne devront être ni empêchées, ni encouragées. En fait, le concept de neutralité active, il est un peu confus quand on regarde concrètement dans les faits. Et c'est ainsi qu'en 1984, on a une loi qui institue la procédure d'agrément telle qu'on la connaît aujourd'hui pour des candidats à l'adoption et qu'enfin, vous voyez, en 1985, un texte affiche clairement que désormais, pour adopter un enfant étranger, il faudra un agrément le même que pour un enfant français. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça ? Une fois que j'ai posé ce cadre d'une manière très rapide et s'il y a des choses, on pourra y revenir tout à l'heure. Clairement, c'est que les tâtonnements institutionnels et des autorités françaises en matière d'adoption internationale ont favorisé le développement d'une zone peu encadrée où le mode de constitution des familles adoptives a pu s'affranchir de l'emprise des institutions étatiques. D'ailleurs, même lorsque les ministères édictent des règles, ils traitent eux-mêmes différemment l'adoption des enfants étrangers. Je vous donne un exemple, la fameuse première circulaire de 1973 concernant l'âge des adoptants, la durée de mariage des candidats à l'adoption et la présence d'enfants légitimes ou pas dans la famille qui adopte, qui sont des conditions draconiennes pour l'adoption d'un pupille de l'État. Il est précisé clairement dans la circulaire que pour les projets d'adoption d'enfants étrangers, ils paraissent devoir être examinés dans une perspective toute différente puisque nombreux sont les enfants qu'il s'agit d'aider. Donc, en gros, entre un enfant français et un enfant d'étranger, et étranger, pardon, on ne va pas tout à fait raisonner de la même manière. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, et elle est fondamentale, c'est que les autorités françaises ne sont pas responsables de la même manière des pupilles de l'État, qui sont sous sa responsabilité directe, évidemment, et des enfants étrangers. Et la deuxième, c'est qu'à partir des années 60, le sentiment moral et de compassion constitue un ressort essentiel de l'action et des politiques en direction de l'enfance. Et l'adoption internationale se développe dans ce contexte qu'on peut qualifier d'humanitaire, d'humanitariste. Par exemple, Edmond Kaiser, qui créait Terre des Hommes en 1960, eh bien, pour lui, l'adoption internationale, c'est un moyen de sauver des vies. Il dit d'ailleurs que l'adoption internationale, c'est le moyen le plus efficace et peut-être le seul moyen définitif de sauver un enfant du tiers-monde. Il fait des grandes conférences. À l'époque, ce n'est pas des slides comme ça et des PowerPoint, mais ce sont des diapositives, vous savez, etc. Il montre les images les plus crues, les plus provocantes, les plus insoutenables de ces salles. Il y a toujours des gens qui sortent qui se sentent mal, etc. Il veut provoquer. Il tutoie tout le monde et il dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour cet enfant qui est en train de crever ? Qu'est-ce que tu fais pour cet enfant brûlé au Napalm au Vietnam ? Qu'est-ce que tu fais pour cet enfant ? » Je fais ce geste-là parce que victime de malnutrition en Afrique, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies un peu d'argent de temps en temps, tu fais un chèque. Le moyen définitif de sauver cet enfant-là, c'est de le faire venir en France et de lui donner une famille. Donc, on est dans ce contexte-là et vous voyez, peut-être que dans cette philosophie-là, parfois, la fin peut justifier les moyens. Ça veut dire que de quoi on vient me parler ? De papier, d'agrément, de tout ça, etc. mais il y a des enfants qui sont en train de crever de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, dans ce contexte-là, oui, on appréhende différemment l'enfant français, pupille de l'État, et les enfants étrangers. Évidemment que les candidats à l'adoption sont aussi, parfois, et assez souvent même, des candidats qui ne pourraient pas faire famille en France. Je pense aux célibataires, par exemple. Dans les années 60, un célibataire qui veut adopter un pupille de l'État, et quand je dis un célibataire, je devrais dire une célibataire qui veut adopter un pupille de l'État, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas vous les lire, mais j'ai une multitude de citations de spécialistes de l'adoption de l'époque qui disent non, ce n'est pas possible. À la limite, une femme infirmière. une femme qui, dans son entourage proche, a des référents masculins, solides, etc. Vous imaginez bien tous les discours. Et puis, tout simplement, est-ce qu'une femme va avoir les moyens de supporter les besoins sur un plan tout simplement financier ? Bien. Je ne vous parle même pas des hommes célibataires. Dans la littérature de l'époque des années 60, on dit les préventions contre l'adoption par une personne célibataire, femmes, doivent évidemment être démultipliées vis-à-vis de candidatures de célibataires hommes à l'adoption. Donc, pour ces célibataires, femmes et hommes, l'adoption à l'étranger offre bien plus de chances de réussite qu'en France. D'où la multiplication de familles adoptives monoparentales dès les années 60, bien avant le mouvement qu'on a connu ensuite plus généralement. Donc, vous voyez, c'est ça ce que je veux vous montrer, c'est que l'adoption internationale ouvre de nouvelles possibilités pour les couples homosexuels aussi. Dès les années 70 et 80, on a les témoignages, etc., de couples qui cachent leur homosexualité. Donc, ce sont des personnes célibataires, femmes ou hommes qui réussissent à adopter à l'étranger en tant que célibataires, qui n'auraient même pas pu adopter en France en tant que célibataires. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui sont des couples homosexuels. Donc, les premières familles, j'allais dire, familles homosexuelles, évidemment, ça ne veut rien dire. Familles de parents en couple homosexuel, on va dire ça comme ça, voilà. Eh bien, c'est l'adoption internationale qui les permet dès les années 70 et les années 80. Bien. Donc, vous voyez que l'attitude des autorités a créé une zone grise de l'adoption internationale qui a été délaissée un temps par les autorités régulatrices, les autorités de l'État et ça a permis de voir apparaître en France des familles un peu différentes de la part de ceux qui font famille mais aussi, évidemment, de la part des enfants. Alors, je vais passer très vite sur cette question mais très tôt, les familles adoptantes se sont organisées. les familles adoptantes, c'est tout à fait le thème des rencontres Foucault, à chacun sa famille. Eh bien, à partir des années 50-60, on commence à parler de familles adoptantes. C'est un type de famille particulier ou un type de famille comme les autres. Ça dépend comment on présente les choses et qui le dit. Et vous voyez que très vite, ces associations-là vont s'organiser, vont être, notamment EFA à partir de 1980, Enfance et famille d'adoption, qui devient un groupe de pression puissant. On peut dire un lobby sans que ce soit péjoratif. Vous voyez ce que je veux dire. Davantage, d'ailleurs, par la position sociale et la capacité d'accès de cette association aux dirigeants politiques plutôt que par leur nombre d'électeurs, évidemment. Mais EFA, en 1980, c'est déjà 3 500, 4 000 familles. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et aux archives nationales, quand on regarde les correspondances des familles adoptives aux députés, aux maires des villes, etc., on se rend compte, j'allais dire, massivement de l'importance de ce groupe de pression. Bien. et ce sont ces familles adoptantes qui réclament très vite que l'on traite de même manière l'adoption d'un enfant étranger que l'adoption d'un enfant français. Et ce discours est un peu paradoxal parce qu'en même temps, EFA appuie toute sa communication sur le parcours du combattant des candidats à l'adoption. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous fait des misères ? On vient chez nous, on vient regarder notre logement, on nous pose des questions, on nous fait subir toutes sortes d'entretiens psychologiques, etc., enquêtes sociales. Est-ce qu'on demande tout ça à des parents normaux ? Non. On nous fait subir trop de choses. Et ce jeu de loi de l'adoption, vous voyez, vous connaissez le principe, des fois on arrive sur des causes et puis on recule et puis on n'avance pas vite et puis etc., etc. Typiquement, ça illustre le discours de EFA pendant 20 ans, les années 80, les années 90. Fin des années 90, ça commence déjà à changer parce que l'environnement de l'adoption internationale change. Mais donc, vous voyez, le discours des familles adoptantes, c'est qu'il faut traiter de même manière l'adoption d'un enfant étranger que celle d'un enfant français. Donc, en gros, on pense augmenter les contrôles et l'encadrement pour un enfant étranger. Mais en même temps, cette association dénonce une trop grande pression justement sur les candidats à l'adoption à qui on demande beaucoup de gages et beaucoup de garanties. L'adoption internationale, c'est aussi l'ouverture des familles françaises à des enfants autres. Évidemment, à des enfants de couleurs différentes. Et là, cette image est un peu émouvante, si vous voulez, parce que qu'est-ce que vous lisez ici ? Pierre d'Ibamboula né à Heidelberg, quelqu'un l'adoptera-t-il ? De quoi s'agit-il ? On est dans l'Allemagne après 1945. Les troupes françaises sont venues occuper l'Allemagne. Il y a eu forcément des enfants de pères soldats français de femmes allemandes. Et parmi ces soldats français, il y a évidemment des soldats africains, des soldats maghrébins. Donc, il y a des enfants de couleurs qui ont été abandonnés par leur mère aux autorités françaises. Ces enfants-là, on cherche à les faire adopter en France. Mais la réponse à la question, c'est non. Celui-là, personne ne l'adoptera. Donc, on est à un moment, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où l'adoption des enfants de couleur, je vais dire ça comme ça, même si ce n'est pas une bonne expression non plus, mais n'est même pas envisagée. c'est-à-dire qu'en France, les DAS, si vous voulez, n'envisagent même pas de proposer des enfants de couleur aux familles françaises. Et ce qui va se produire avec l'adoption internationale, vous pouvez comprendre le principe maintenant, c'est que l'adoption internationale permettant d'aller chercher des enfants à l'étranger, des enfants de couleur vont arriver dans les familles françaises, vont de fait trouver que les enfants de couleur, que l'adoption d'enfants de couleur n'est pas contre-indiquée, que ça peut marcher, que ça peut fonctionner. Et évidemment, Joséphine Becker, avec sa tribu arc-en-ciel, douze enfants, tous adoptés de couleurs, de nationalités, de religions différentes, qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel, avec ses chansons, dans mon village, là, elle écrit dans mon village, j'élève douze petits-enfants, avec son village de la fraternité universelle, c'est au château des Milan dans Dordogne, vous pouvez encore aller le visiter, etc. Joséphine Becker, dans ses années 50 et 60, elle est finalement une image, un exemple de la possibilité de faire famille, de faire fraternité, de faire sororité aussi, avec des enfants venus de loin, avec des enfants de couleur. C'est la même problématique pour les enfants handicapés. C'est-à-dire que dans les années 60-70, en France, les DAS ne veulent même pas proposer à l'adoption des enfants handicapés, qui peuvent être d'un handicap moteur, même léger, mais on n'envisage même pas ça. Dans les années 70, des associations, je pense à l'association Emmanuel notamment, va militer pour l'adoption des enfants handicapés. Et comme les DAS ne reçoivent pas ce discours-là, un certain nombre d'enfants handicapés vont arriver de Djibouti, du Vietnam, d'Inde, et vont être adoptés par des familles françaises. Et vous voyez que, comme pour les enfants de couleurs, finalement, c'est l'adoption internationale qui va déverrouiller, finalement, des situations qui n'étaient même pas envisagées pour la France. Alors, quelle contribution de l'adoption internationale aux réflexions sur les concepts de famille et de parenté ? En fait, les lois de l'adoption de 1966 et celles aussi de 1976 qui autorisent l'adoption d'enfants, même si dans la famille il y a déjà des enfants biologiques. Ces lois sur l'adoption, tout comme le passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale en 1970, qui est fondamental, là, moi, je mets le focus sur l'adoption, mais il faut bien voir aussi qu'on est dans un contexte où les choses changent beaucoup, s'inscrivent tout à fait dans une nouvelle vision sur la parenté et la famille qui est bien identifiée par certains sociologues comme Camille Ropsis, par exemple. Et à partir des années 60, on peut dire que s'opère le passage d'une logique normative à une logique sociale. C'est-à-dire que la législation et le droit de la famille suivent désormais l'évolution des mœurs. Et l'évolution des mœurs en ce qui concerne le faire famille, eh bien, cette évolution, elle a été impactée par le développement de l'adoption internationale. Pas que par elle. Il ne faut pas vous méprendre sur ce que je vous dis. Moi, je mets le focus aujourd'hui sur l'adoption internationale. Il y a bien d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a aussi celui-là. Considérées comme des familles comme les autres, les familles adoptives d'enfants étrangers contribuent ainsi à réincarner des liens de filiation et à l'évolution de la norme et du concept même de famille dans les années 70. C'est Dominique Mémy, je cite, qui dit « Le recours croissant à l'adoption internationale en mettant en spectacle pour tous, y compris pour les enfants eux-mêmes, le caractère non biologique de la filiation adoptive n'a pu qu'accentuer la dislocation publique entre lien du sang et lien électif. » Voilà. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. En effet, si l'adoption est la création d'un lien de filiation juridique et sociale, elle est aussi dans de nombreux cas la création d'un lien de fraternité, de sororité avec la constitution de fratrie d'enfants adoptés ou l'agrandissement de fratrie d'enfants biologiques. Et l'adoption interroge donc aussi la réalité intrafamiliale vécue entre frères et sœurs. Par exemple, dans les années 60, au moment où vous avez vu cette image de Joséphine Baker avec ses sept premiers enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont tous du même âge. Presque. Donc, de fait, l'adoption internationale introduit une nouvelle interrogation, une nouveauté en quelque sorte dans certaines familles, c'est l'abolition des différences d'âge, si importante pourtant dans les familles françaises. L'aîné, le droit d'aînés, etc., vous savez tout ça. Là, dans certaines familles, ces différences n'existent plus. L'adoption internationale modifie aussi la relation au secret de famille. Souvent, les adoptions jusque dans les années 70 ont été parfois tues, ont été parfois cachées. Et, tenez, pour ce petit Pierre qu'on a vu tout à l'heure, j'ai rencontré un certain nombre de ces enfants nés en Allemagne à la fin des années 40, qui sont toujours vivants aujourd'hui et qui parlent de leur expérience. Un certain nombre d'entre eux n'ont appris qu'ils avaient été adoptés que quand ils avaient 60 ou 65 ans, quand leur mère adoptive mourait. Jusque-là, ils n'en savaient rien. Donc, le secret de famille, il est très lié à l'adoption pendant très longtemps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, en tout cas, dans l'adoption internationale, il n'a jamais existé. Vous voyez bien pourquoi. C'est que, de fait, il y avait une espèce de révélation permanente contre ce secret, et de l'adoption avec des enfants autres, avec des enfants différents, avec des enfants de couleurs différentes, etc. En revanche, ce qui est encore peut-être plus prégnant dans l'adoption internationale que dans l'adoption nationale, c'est la question du secret des origines. C'est-à-dire pourquoi un certain nombre de familles se sont tournées vers l'étranger alors qu'elles pouvaient tout à fait aussi essayer d'adopter un enfant français. il y avait deux raisons. Par exemple, encore jusqu'au début des années 2000, il y a 4000 adoptions d'enfants étrangers par an pour 800 adoptions de pupilles de l'État. Ça a beaucoup changé, c'est inversé, on pourra parler de la situation aujourd'hui si vous voulez. C'est plus du tout ça. Mais à l'époque, il y avait bien plus de possibilités de le faire à l'étranger, évidemment. Et puis, c'était aussi en se disant que plus l'enfant viendra de loin et moins, alors c'est conscient ou inconscient, mais moins, ça c'est des collègues psychologues qui nous aident à comprendre ça, mais moins il y aura de risques qu'on vienne me le reprendre, qu'il repart peut-être même, etc. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais vous dire. On est à trois quarts d'heure, je pense que c'est pas mal. Et donc, pour terminer, vous voyez que ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que jusque dans les années 60, 80, pardon, beaucoup ont, notamment les sociologues, ont présenté l'adoption comme reproduisant le modèle bourgeois de la famille. Un couple marié, capable de construire verbalement un projet dont la stabilité familiale, professionnelle, affective, constitue une bonne condition pour assumer la parentalité. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en fait, la diversité des familles issues de l'adoption internationale doit nous inviter à revisiter cette approche, c'est-à-dire de couples qui finalement, par l'adoption, veulent faire famille comme les autres. À l'international, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et donc, c'est en cela que l'adoption internationale participe au mouvement d'éclatement de la forme conjugale de la famille en des formes multiples, initiées justement dans ces années 70 et 80. Et c'est Bruno Perrault qui a très bien montré comment, à ce moment-là, la fonction conjugale et parentale l'emporte sur l'identité physique, même l'identité sexuée, de la personne qui exerce cette fonction conjugale. Avec la famille, avec l'adoption internationale, la famille, les familles s'élargissent, dépassent leurs frontières traditionnelles avec des formes de fidiation et de parentalité qui se multiplient. Et ça, des gens comme Irène Théry, François de Singlis, etc. ont bien expliqué cette démultiplication des formes de fidiation et de parentalité. et je terminerai par François Zéritier qui dit que les sociétés humaines ne sont jamais fondées sur la seule prise en compte de l'engendrement biologique mais que toutes ces sociétés humaines consacrent la primauté du social et deux autres sociologues mais aussi psychologues ont dit, par exemple, François Zürstel qui va plus loin en affirmant que toute parentalité est fondamentalement adoptive, ce que Janine Noël traduit, par Toute famille est adoptive. Eh bien, je vous remercie. Il y a des questions. Je vous écoute. Applaudissements Eh bien, au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu vous mettre trop de chiffres, mais en 2019, en gros, sur l'année 2019, on arrive presque à la fin, donc on y voit un peu plus tard, il y aura eu cette année environ 800 adoptions d'enfants français, pupilles de l'État. Ça, c'est le même nombre depuis très longtemps, bon an, mal an, ça change. Et en 2019, sans doute qu'on sera à 500, peut-être moins, d'enfants étrangers adoptés en France. C'était 4 500 il y a 15 ans. 4 500, il faut voir ce que ça représente. Ça veut dire que tous les jours, dans les aéroports français, arrivaient entre 10 et 20 enfants étrangers. Aujourd'hui, 500, c'est un par jour. Un peu plus, mais car plus. Donc, c'est pour ça aussi aujourd'hui que les... Comment dire qu'il y a sur les débats autour de l'adoption, il y a un recentrage sur l'adoption internationale aujourd'hui qui est très nette, avec plein de questions autour de l'adoption simple, de l'adoption plénière. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier l'adoption simple ? Comme ça, il y a davantage d'enfants qui sont dans les DAS qui pourraient quand même être adoptés. Les DAS, les ASEE maintenant, évidemment, qui pourraient être adoptés. Mais à l'étranger, pourquoi on est passé de 4 500 adoptions par an à 500 ? Est-ce qu'il y a moins d'enfants adoptables dans le monde ? Est-ce qu'il y a moins d'enfants qui ont besoin de famille, etc. ? Non, il y a bien aussi d'autres explications, bien sûr. Moi, justement, pour rebondir sur cette question, comment est-ce que vous, et comment est-ce qu'on explique d'une manière générale cette baisse du nombre d'enfants adoptés à l'international ? Est-ce que c'est le contexte géopolitique ? Qu'est-ce que c'est les... Au début des années 90, enfin, 1989, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. On va célébrer son 30e anniversaire dans quelques jours. C'est le 20 novembre. Il parle de l'intérêt supérieur de l'enfant et des mesures en faveur de l'enfance qui doivent, comment dire, se référer, respecter une certaine subsidiarité. Et quelques années après, en 1993, il y a une convention internationale qu'on appelle la Convention de l'AE qui organise pour la première fois au niveau international la question de l'adoption internationale, de son organisation, de qui fait quoi, de comment on recueille le consentement de la maire, le rôle des intermédiaires, etc. Et incontestablement, cet élément-là a fait qu'il a fallu réorganiser beaucoup de choses dans beaucoup de pays sur l'adoption internationale pour réguler les choses. Je ne vous en ai pas parlé, mais dans les années 70-80, beaucoup d'enfants arrivent en France, ils n'ont pas de visa, ils sont adoptés ensuite parce que les juges disent dans l'intérêt de l'enfant, on ne va pas le renvoyer, et donc on prononce l'adoption, mais ceci, mais cela, etc. Un ambassadeur chargé de la question m'avait dit un jour, vous savez, quand on veut remettre à l'heure une pendule, on commence souvent par arrêter la pendule. Et donc en fait, là, il fallait réorganiser plein de choses partout, dans les pays d'accueil comme dans les pays de départ. Et donc souvent, ce qu'on a commencé par faire, c'est dire, bon, pendant qu'on va réorganiser tout ça, on met une pédale douce là-dessus. Et puis il y a une autre dimension quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est que de plus en plus de pays considèrent qu'ils ne peuvent plus, vis-à-vis de leur opinion publique, vis-à-vis de l'image qu'ils donnent à l'extérieur, ils ne peuvent plus comme ça envoyer des dizaines de milliers d'enfants par an dans le monde. Prenez un pays comme la Chine ou comme la Russie, quand Poutine tient le discours du « la Russie est de retour », etc., on va montrer ses muscles un peu partout dans le monde, etc., il a quand même une opinion publique qui lui dit, au fait, pourquoi on envoie des milliers d'enfants tous les ans à l'étranger simplement parce qu'ils ont un bec de lièvre ? On n'a pas les moyens ? Le système de santé russe n'a pas les moyens de prendre en recherche ses enfants plutôt que de les envoyer en adoption internationale parce que... Donc voilà, il y a tous ces éléments-là et un peu d'autres aussi, parce que dans beaucoup de pays aussi, la prise en charge des enfants s'est beaucoup améliorée depuis 50 ans. Donc il y a des pays dans lesquels il n'y avait pas du tout d'adoption nationale, où l'adoption nationale s'est développée, les enfants, ils trouvent famille sur place. Mais voilà, on pourrait faire une heure là-dessus, rien que sur les causes ou les effets du phénomène. Oui, il y a beaucoup de choses, notamment, vous venez de le dire par rapport aux pays, notamment, il y a l'Éthiopie, par exemple, qui, à un moment donné, l'image de Marx, c'était qu'il fournissait énormément d'enfants dans le monde. Donc c'est vrai que c'est une image qui n'est pas bonne. Cela dit, ils ont fait tout un travail aussi qui n'est peut-être pas forcément si bien fait que ça, puisque mon fils est allé il y a deux ans en Éthiopie, son pays d'origine, pour voir un peu comment ça se passait. L'orphelinat d'où il venait, ce n'est plus du tout la même chose. Cela dit, il y a quand même des enfants qui sont adoptés dans les pays. Donc il y a cette prise de conscience. Mais je crois qu'on ne peut pas passer non plus sous... Il y a eu une période, vous en avez un peu parlé, où effectivement, il était fait à peu près tout et n'importe quoi. Et les conventions ont eu le mérite de pouvoir mettre le haut-là à certaines choses, parce qu'il y avait quand même des achats d'enfants, des enfants qui venaient et qui n'étaient pas abandonnés, dont les parents leur avaient dit on va leur donner une éducation à l'étranger. En fin de compte, ce n'était pas que l'éducation, c'était qu'en fin de compte, on leur enlevait leur enfant. Donc il y a eu beaucoup de choses. Donc il a fallu mettre... faire du tri là-dessus pour que toutes ces choses n'existent plus. Donc effectivement, légiférer là-dessus, y compris dans les pays, et le fait qu'en France, on n'accepte pas n'importe quelle adoption, c'était important. Il y a aussi une chose, c'est que les enfants adoptés à l'étranger, en grandissant, c'est quand un jeune devient adulte qu'on commence à voir si effectivement l'opération, je dirais entre guillemets, a réussi ou pas. Effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'enfants à l'adolescence pour lesquels les choses ne se passaient pas si bien que ça, y compris avec... Alors on a parlé de faire de l'agrément, avec des agréments vis-à-vis des parents qui avaient peut-être été un peu légers parce que... Alors vous citez, c'est intéressant, sur EFA qui au début disait oui, parcours du combattant, etc. Ce n'est pas juste quand on a un enfant biologique, en fin de compte, on ne passe aucun examen, c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Mais bon, cela dit, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime et c'est normal qu'on essaye de savoir un petit peu si les gens sont en cohérence avec un projet qui ne va pas forcément être si simple parce que ce n'est pas la même chose que d'avoir un enfant biologique que d'adopter un enfant qui a un autre vécu, même s'il est très court, une autre histoire. Il s'est avéré au cours du temps, moi j'étais à EFA pendant pas mal d'années puisque j'étais présidente d'une association départementale et donc au niveau national, la réflexion, c'était vraiment et je vais citer un exemple qui était en, je ne sais plus l'année exacte, mais Raffarin avait voulu faciliter l'adoption. On a vu un message comme ça, gouvernemental, comme quoi il fallait faciliter l'adoption parce qu'ils avaient eu des courriers, comme vous le disiez, de tas de gens qui voulaient adopter, ce n'était pas simple. En fait, quand il se trouve que comme Raffarin était de la Vienne, il avait mandaté sa femme pour s'occuper du problème. En fait, c'est l'aide sociale à l'enfance de Poitiers, EFA, Poitiers, enfin bon, ça a été, en fin de compte, les travailleurs sociaux et les services d'ici qui ont fait une réunion en préfecture pour analyser la question. Donc on avait analysé ça avec EFA national notamment. Et en fin de compte, le message qu'on donnait, c'était non, il ne faut pas faciliter, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas donner des agréments sans... Enfin, il faut que l'agrément soit vraiment une étude avec la famille, la future famille, pour que ce projet soit cohérent. Et on ne va pas faciliter tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant et qu'on en veut un, il n'y a pas de droit à l'enfant. Donc, à cette époque-là, donc EFA était dans attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, de passer de un parcours du combétente avec le recul plein d'enfants pour lesquels on voyait qu'il y avait des difficultés à l'adolescence, toute une analysation. Donc, il y a tout ça aussi et vraiment, il y a eu des EFA sur les... Enfin, il y a longtemps que je n'y suis plus, mais sur les dernières années où j'y étais en 2005, 2006, en fin de compte, on mettait des dispositifs d'aide aux familles, d'aide psychologique pour des accompagnements parce qu'effectivement, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de difficultés avec ces enfants. Il y a monsieur, là-bas. Merci. Au-delà du travail d'historien, moi, ce que j'ai retenu de votre propos, c'est que les différences de réglementation pour l'adoption entre les enfants français et les enfants étrangers ont induit un autre mode de parentalité pour les enfants qui venaient de l'étranger. Et ce que vous disiez à la fin, c'est que du coup, ça a facilité, comment dire, le fait que la société, de manière plus générale, accepte ces modes-là. Alors moi, je n'avais pas du tout cette idée-là en tête. C'est assez nouveau comme idée pour moi. Moi, j'imaginais plutôt les changements de société avec tous les divorces et ces choses-là qui induisent. Et alors du coup, moi, ça m'intéressait que vous creusiez un peu plus ça. Je ne sais pas si vous avez plus d'éléments sur cette idée-là que les adoptions internationales ont participé à un changement de société, en fait. Alors, le mot important, c'est participer. J'ai pris la précaution oratoire au moins deux, trois fois de dire, moi, je fais le focus sur l'adoption internationale, mais il y a beaucoup d'autres éléments à côté. Vous parlez du divorce et des lois sur le divorce qui ont évidemment bouleversé la morphologie familiale. J'ai parlé de transformation de l'autorité, de la puissance paternelle à l'autorité parentale, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. On est d'accord. Mais incontestablement, au moins, on peut dire que oui, l'adoption internationale a participé à ces changements-là. Et quand certains font remarquer dès le début des années 80 que grâce à l'adoption internationale, on a fait finalement adopter davantage d'enfants français, c'est vrai. C'est vrai. Je vous prends l'exemple des enfants handicapés. Au début des années 70, les DAS, les œuvres agréées pour l'adoption, les OAA de l'époque, n'avaient même pas l'idée de proposer un enfant handicapé à quelqu'un qu'il voulait adopter. Pourquoi ? Parce que dans la loi, il y a bien écrit qu'on ne peut envisager l'adoption pour un enfant qu'un enfant qui est en bonne santé et qui présente toutes les caractéristiques normales, ce n'est pas écrit dans la loi comme ça, mais c'est en substance, d'un développement harmonieux. Donc, en gros, il a fallu que ce soit une association qui s'appelle Emmanuel qui se dise « Nous, on veut adopter des enfants étrangers et des enfants handicapés. » Alors, évidemment, on peut en discuter longtemps sur les motivations qu'il y a derrière. C'était souvent quand même des familles catholiques, pratiquantes, qui avaient déjà des enfants biologiques. C'est rare quand un jeune homme et une jeune femme qui viennent de se marier imaginent leur premier enfant comme un enfant handicapé ou un enfant lourdement touché par une pathologie, etc. Et ils se sont battus pour dire « Ces enfants-là sont adoptables. » Et à partir des années 80, les premiers pupilles de l'État français handicapé, les premiers, il y avait eu des exceptions avant, mais ont été proposées à l'adoption. Donc, voilà, il y a ce que vous dites, ça a participé à donner une image différente des familles et notamment la femme célibataire qui adopte un enfant étranger de couleur d'Amérique latine dans les années 70. Donc, un enfant noir. Entre parenthèses, ça n'a rien à voir entre adopter un enfant noir du Brésil ou adopter un enfant africain. Les représentations ne sont pas du tout les mêmes. Du tout. Mais je prends cet exemple-là. et bien, cette femme avec cet enfant, en France, elle incarne de fait un nouveau type de famille. Famille qu'on va appeler par la suite monoparentale et famille, j'allais dire, colorée et diverse. Et ça annonce plein de recompositions familiales aussi qui vont avoir lieu ensuite. la suite. Oui. Mais en tout cas, c'est exactement ce que j'ai voulu vous montrer. Merci. De rien. Merci. Bonne soirée. Applaudissements. Bonne soirée.